... En descendant les marches de son avion présidentiel à l'aéroport international Jomo Kenyatta, le président de la République, Félix Antoine Hachisekedi Chilombo, s'est fait une idée claire de ce qu'il va dire à ses pères de la communauté de l'Afrique de l'Est qui se réunissent ce lundi au troisième conclave consacrée à la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. La dégradation de la situation au Nord Kivu à la suite de l'agression avérée des troupes rwandaises qui opèrent sous la bannière du M23 à Bounagana a poussé les chefs d'État de la communauté à accélérer la mise en place de la force régionale. Ce dimanche 19 juin, les chefs d'État-major généraux de ce pays, de la East African Community, ont échangé sur la composition de cette force, son commandement et tous les autres aspects opérationnels. Ce lundi, les conclaves débutera justement par la présentation de ces rapports des commandants des armées au chef d'État, puis celle du volet politique avec la consultation des groupes armés menée par les professeurs Serge Chibangou, le mandataire spécial du chef de l'État. Devant ses pairs de l'Ouganda, du Kenya, du Rwanda, du Burundi, du Sud-Soudan et de la Tanzanie, le président Félix-Antoine Atchisekedi-Chilombo va dénoncer les doubles jeux de certains voisins et surtout exiger les retraits immédiats des troupes étrangères du sol congolais. Ce troisième conclave de Nairobi est d'un enjeu important sur la suite des événements en République démocratique du Congo, mais en attendant, les forces armées de l'RDC s'activent au front pour repousser les troupes terroristes et leurs soutiens régionaux. Sous-titrage Société Radio-Canada